C'est tout comme cette, annonce que le corps du talibé a été transféré à Dakar pour autopsie. Quant à J.B. Kassi, où le talibé qui a été éventré, le populaire renseigne qu'il est toujours en soins intensifs, tandis que Medunlou, le troisième talibé, a pu quitter l'hôpital hier. Aujourd'hui, là, ce qu'il y a toujours, sur le drame du Dara de Tiès, où livre que le défunt talibé a reçu plus de 47 coups de couteau, d'où la question du témoin quotidien ce matin, à savoir, le tueur visait qu'il le mette au coradique. En tout cas, on retient dans les colonnes du témoin que c'est la thèse la mieux partagée dans l'opinion à Tiès. En attendant d'y voir plus clair, enquête du journal est en profondeur sur la mendicité des enfants. Et là, il est question pour le journal Enquête d'expliquer comment et bien comment les parents et les marabouts se sucrent sur le dos des talibés. D'où le titre du journal Enquête sur la mendicité, à savoir, un deal abject et le hic. Le hic dans cette histoire de deal abject comprenez la mendicité des enfants d'après enquête. Dakar, c'est la capitale de la mafia criminelle à propos des crimes ou de délits. Le quotidien revient sur le caillassage du cortège présidentiel. Pour quoi faire ? Eh bien pour nous informer que les étudiants ont été orientés à Rebus. En tout cas, le quotidien renseigne que les 4 étudiants sont inculpés pour association de malfaiteurs et discrédits des institutions. Le populaire nous soulignait que les étudiants tombent. Tombe sous le coup de l'article 80, bon, inculpé par le juge d'instruction, le populaire nous apprend que Elad Gyao du mouvement des élèves et étudiants libéraux, Barangay du parti Réoumi, Amadou Ndiaye et Amidouf ont passé leur première nuit en prison. Action réaction, maître Abdou Ghali Khan de soutenir toujours dans le populaire. C'est excessif, excessif ou pas. En tout cas, le témoin sur la question retient tout simplement et tout bonnement le retour de parquet pour les étudiants. A propos du meurtre de l'étudiant Bassirou Fay, Zoom Info annonce le jugement de l'affaire en novembre prochain, selon M. le ministre de la Justice. Restons dans le temple des Ténis avec Libération, qui révèle que Ndiaye Keteyo, Terno Ousmansi, alias Tos et Keba Kainde sont actifs ou doubles. En tout cas, le doyen des juges file la bombe sudatelle au procureur Informe Libération. Passons à Sud Quotidien qui affiche les propos du désormais ex-progressif Mamadou Goumbala, à savoir Nias veut vendre l'AFP à Maki. Vrai ou pas, une chose est sûre, c'est le quotidien, le quotidien qui affiche les pouves que l'imam ou Kurubaïfa, les touilles, touilles, touilles de Penda Gyaou Sissé, porte-parole adjointe de l'AFP sur le départ de Matassi Diallo. En quoi, Penda Gyaou Sissé, de l'AFP dans le quotidien, le quotidien, Matassi Diallo ne représente absolument plus rien à Kafferine. Contrairement à ce qu'on peut penser, la porte-parole adjointe de l'AFP, Penda Gyaou Sissé, toujours dans le quotidien, le quotidien est formel. Matassi Diallo devrait être assimilé à un boulet qu'il fallait expulper du parti de Tafa, le progressiste, le progressiste Mohamed Bounasek. Dans le témoin sur la question dira Alhamdulillah, Alhamdulillah, Matassi Diallo est parti. En d'autres termes, le départ de Matassi Diallo de l'AFP est une occasion pour Bounan Mohamed Sekh de faire du tourpi-tourpi-fait-tum-boté et organiser un chant, si on en croit le témoin, dans le journal. Bounan Mohamed Sekh, membre de la formation politique de Tafa, le progressiste, de Dibu-le-hi, ouel-hi, ouel-hi. Matassi Diallo était un obstacle pour le développement et donnait une mauvaise image du parti. Bon, passons à Zoom Info. Le journal révèle, alerte à la drogue dure, l'Afrique devient une zone de production. Intéressons-nous à Wasport, qui affiche les propos de Papis Demba Sissé, à savoir « Je n'ai pas peur de la concurrence » au chapitre des transferts. Damdoï signe à Trabzonsport, renseigne Wasport. Le journal à propos du tournoi de Dakar de basketball parle de difficile succès des Lyons sur le Mali. Terminons avec Grand Plastier, renseigne. Maki appelle Ousmane Gom, ancien ministre de l'Intérieur. Pourquoi faire ? Eh bien, pour relever le défi du Sénégal et la mêlacidong. Mêlacidong de Ousmane Gom, ancien ministre de l'Intérieur, pour relever le défi du Sénégal. Hanatei.